... Mercredi 11 janvier à Paris, le Parc des Princes, Nantes possède 7 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Voici le big match de la saison. Chacun s'accorde à dire que du sort de cette rencontre dépend le sacre de l'année. George Huy a fait son ballon d'or africain quelques secondes avant le coup d'envoi. La fête est au rendez-vous, l'arbitre de la rencontre sera M. Vessière, alors qu'ici l'arbitre de Touche vérifie les crampons d'Eldora. Paul Le Gouen, George Huy a, Raï, Ginola, le Paris Saint-Germain est au grand complet. Les présidents Claude Simonnet et Noël Le Gret assistent à la rencontre. Quelques secondes avant le coup d'envoi. Allez les gars ! Allez les gars ! C'est le match de l'année. Le Parc des Princes affiche complet. La colonie nantaise a fait le déplacement et le début de rencontre. Raï pour Guérin. Premier tir de cette partie. Raï. Au coup franc. Ballon détourné par le mur nantais. Bravo ! Dégagement de croix. Bravo ! Faute sur Endoram. Tacle par derrière. Premier tournant de cette partie. Monsieur Vestière n'hésite pas. Il sort. Loge. Faute indiscutable. Les deux pieds ont décollé du sol. Le Paris Saint-Germain joue à 10. Ça change les données de cette rencontre. 40e minute. Pas de solution pour Bernard Lama qui conserve le ballon. Ça ne bouge pas beaucoup devant. Dégagement. De Bernard Lama directement dans les bras de Casagrande. Tout un symbole. La relance nantaise est différente. Elle s'effectue depuis les 16 mètres. Le disait Carambeux. Accélère le jeu. Maquenélé, Pedroz, Loco pour l'appel de balle. Loco qui élimine la balle et qui marque. But de Patrice Loco. En fin de première période. A la 40e minute sur une relance parfaite des Nantais. Un ballon millimétré de Pedroz. Loco à la limite du hors-jeu. Pied gauche pour éliminer Lama. Pied droit pour marquer. L'appel de balle le voici. Et un coup à gauche. Un coup à droite. Cobos dans le vent. Nantes mène 1-0. Lama un peu court. Score atteint à la mi-temps. Et 16e but de Patrice Loco. Toujours décisif depuis l'ouverture du championnat. à la mi-temps changement de tactique Fernandez tente son va-tout. On va prendre le maximum de risques pour essayer de revenir à la marque et de le remporter. On fait rentrer Valdo à la place Ricardo. C'est donc reparti à centre de Pedroz. Une récupération parisienne. Georges Ouéa qui est parti comme une fusée. Ouéa grille la défense nantaise. sorti de Casagrande. Et Ouéa qui ne s'est pas retenu. Casagrande se tord de douleur. Poignets fracturés. Six semaines d'indisponibilité. Casagrande quitte le terrain. Lussoane le remplace. Le Paris Saint-Germain joue toujours à 10. Mais Nantes a fait entrer en jeu son gardien remplaçant. C'est le troisième gardien du club après les blessures de Marot et donc de Casagrande. Le disait pour Loco. Face à Lama. Il a tenté de le lober. Intervention du gardien de l'équipe de France. Ferry. Lussoane. Carambeux. Les Nantais ne s'affolent pas. Le disait. Makelele dans son couloir. Changement de direction. De Croix. De l'autre côté Pignol. Transversal. Makelele de la tête. Endoram à la chute. Loco plus rapide que Cobos. Endoram. Et but. Lobe parfait de Japheth Endoram. Lama battu. Nantes mène 2-0. Loco. Loco. Quel but. Patrice Loco plus rapide que Cobos. Endoram a vu. Lama sur sa ligne de 6 mètres. Un lobe au millimètre. Valdo pour une réaction parisienne. Arrêt de Lussoane. Arrêt de Lussoane. Et il tient bon Lussoane. Makelele. Endoram. Superbe amorti dans la course. Frappe enchaînée. Il tient bon Lussoane. Tête de Cobos. Manchette d'Eric Lussoane. Arrêt décisif. Arrêt décisif. Nantes mène toujours. 2-0. Il reste un quart d'heure. Roche. A donner à Ginola. Dans la surface. 2-3 à dégager le Gouen. Ginola. Tête de Cobos. Juste devant Capron. Pedros. Pour Endoram. Il y a 2 parisiens. Guérin et Cobos. Endoram qui récupère le ballon de Cobos. Endoram dans la surface. Endoram une deuxième chance. 3-0. Cette fois-ci, c'est le naufrage. Une énorme erreur de José Cobos. Endoram malin au pressing. Un contrôle du pied gauche. Une première tentative. Une frappe qui suit. Nantes mène 3-0. 10 points d'avance séparent le leader nantais du Paris Saint-Germain. En route vers le titre. Poignée de main fugitive entre Fernandez et Suodo. et la joie dans le vestiaire nantais. Et la joie dans le vestiaire nantais. Quelle pas. Moi je suis là. Et les pieds. Commençons. Dites-moi ! Avancé les pieds. Qu'ils sont là ! Sous-titrage ST' 501 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 Paris Saint-Germain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nantes se qualifie Sous-titrage ST' 501